J'ai acheté à Noël cette petite DJI Osmo Pocket juste avant de prendre l'avion pour Lisbonne où j'ai testé sa stabilisation en trottinette électrique sur du plat ou des pavés et dans toutes les conditions qu'on peut rencontrer en mode vlogging. La question que je me pose face à mon GH5 qui coûte 5 fois plus cher et par rapport à un smartphone haut de gamme, c'est qu'est-ce que peut apporter cet ovni de DJI qui est l'Osmo Pocket par rapport à la dernière GoPro 7 également et sa stabilisation 100% logicielle. Sa principale caractéristique vous l'aurez compris c'est sa taille et son poids. Je crois qu'elle fait aux alentours de 116 grammes. Vous pouvez la tenir dans la main toute la journée. C'est vraiment pas épuisant surtout quand on a le GH5 dans l'autre main à titre de comparaison. Au niveau de la batterie j'en ai pas réellement souffert pour jouer avec plusieurs fois dans la journée et faire pas mal de plans. C'est complètement autonome grâce à son petit écran qu'on a ici où vous pouvez vous suivre devant. Vous appuyez trois fois sur le bouton et la caméra se retourne pour filmer derrière vous. Vous appuyez trois fois et elle se retourne pour vous filmer en selfie. et on peut bien sûr la connecter sur le smartphone pour profiter de l'aperçu sur le grand écran. Ce qui vous aidera à être bien plus précis pour cadrer ou pour utiliser les fonctions avancées. Le petit capteur restera la plus grosse faiblesse du produit mais c'est lui qui permet d'avoir ainsi faible encombrement. DJI avec son savoir-faire sur les gimbals stabilisateurs Osmo et les caberas stabilisés tout en un n'y est pas allé de main-morde concernant la miniaturisation. Tous les youtubeurs s'accordent à dire que le produit parfait sera un modèle intermédiaire un petit peu plus gros avec un capteur d'un pouce qui s'appellera probablement le DJI Osmo Pocket Pro. Il y a un produit qui était un petit peu précurseur à ça. Je sais pas si vous vous souvenez c'est le DXO One qui était aussi un petit appareil avec un capteur d'un pouce alors que c'était pas plus gros que ça qui se clipsait sur le smartphone on n'avait pas cette stabilisation avec ce système de gimbal directement embarqué. Au niveau des caractéristiques vidéo le gros avantage de ce produit là et bien c'est la 4K à 60 images secondes ainsi que le ralenti à 120 fps en Full HD avec le dernier firmware sorti in extremis au moment de la commercialisation quelques jours seulement avant Noël. Le son est plutôt potable en environnement calme je vous laisse écouter ce petit extrait tourné au Portugal. Donc la question c'est est-ce que c'est mieux avec un GH5 comme ça en mode vlogueur casé Nesstat ou avec la DJI Osmo Pocket. Je sais même pas si je l'ai bien filmé ou avec la DJI Osmo Pocket voilà je ne sais même plus où regarder dans cette vidéo on voit ça tout de suite avec le test sur la trottinette dans les pavés où j'ai manqué de me péter la gueule pour vous ramener les images. Là le son vous l'entendez avec l'Osmo Pocket donc qui sera pas terrible pour l'instant on n'a pas encore les adaptateurs USB type C pour pouvoir brancher autre chose et puis voilà mais on peut faire captation Matrix. Même si l'autofocus a été amélioré avec le suivi de la tête pour faire du vlogging. Moi j'ai trouvé l'autofocus un petit peu faible quand vous filmez dans des salles quand il y a beaucoup de gens. La caméra c'est vraiment pas vous donner de la tête elle sait pas s'il faut se concentrer sur une tête d'une personne ou s'il faut prendre vraiment la salle dans sa globalité. On n'est pas non plus sur un ultra grand angle donc sans l'accessoire perche qui est pas encore sorti on verra très bien votre tronche elle sera très bien cadrée et le focus vous suivra absolument bien pour faire du vlogging. Par contre on verra pas vraiment l'endroit où vous êtes sans avoir la perche pour vraiment étirer le champ de vision. Et ça c'est un petit peu dommage. La prise de contrôle à distance Bluetooth et Wifi c'est dans un module supplémentaire à 60 euros qui était indisponible aussi lors de la sortie. Et le point fort de l'Osmo Pocket censé être sa stabilisation même avec un mode sport et bien je vous assure que dans les pavés en trottinette électrique et bien ça a largement eu raison de la stabilisation matérielle. Je vous laisse visualiser ça en images. En revanche pour filmer en marchant ou en courant c'est vraiment très efficace avec le suivi des visages ou alors pour filmer un paysage. J'attends impatiemment donc l'accessoire perche et puis pour faire sauter cette limite de l'angle limité. Le plus gros défaut bah donc par la taille du capteur c'est dès que vous êtes en intérieur et dès que ça commence à manquer de lumière. Et bien on a du bruit et donc de la purée de pixels un petit peu partout en plus de la plage dynamique qui est faible en extérieur. Et avec la plupart du temps un ciel qui sera avec des blancs complètement cramés. A noter également la fonction timelapse que je me suis amusé à tester. On fixe un point de départ, un point d'arrivée. On lui dit pendant 20 minutes tu vas prendre une photo toutes les 20 secondes et puis à la fin vous obtenez une petite vidéo comme celle-là. C'est plutôt sympa pour les lever les cochers de soleil ou le trafic routier pour avoir les traînées avec les phares par exemple. Et puis on a aussi la fonction story de l'application qui est super sympathique même si ça manque un petit peu d'options d'édition. Et puis surtout le plus gros défaut de cette application DJI pour les stories et bien c'est qu'on peut pas le faire avec les vidéos prises en 4K. Alors que c'est la force du produit de pouvoir filmer en 4K. La fonction story est super rigolote et on ne peut pas faire les stories avec les fonctions 4K. Alors là je comprends pas j'espère que ça va évoluer dans une future mise à jour chez DJI. A ne pas oublier non plus un mode panorama avec deux différents modes. Soit un mode où elle prend quatre photos comme ça à l'horizontale. Soit un mode avec neuf captures un petit peu façon Rubik's Cube. Vous prenez comme ça les neuf faces d'un côté de Rubik's Cube pour faire un grand panorama face à vous. C'est plutôt rapide et c'est plutôt bien fait. On voit vraiment pas les soudures quand vous n'avez pas de changement de température de couleur. C'est assez sympathique. Au niveau de l'ergonomie des boutons là pareil c'est sympa le côté j'appuie trois fois pour retourner entre selfie et pas selfie. On n'a que deux boutons comme ça en façade avec lequel on est censé avec l'écran tactile commander absolument tout. Manifestement en tout cas en quelques jours j'étais peut-être pas encore suffisamment habitué. Mais on se trompe souvent de boutons donc on fait une photo à la place d'une vidéo. Ou alors on change le mode et ça m'est arrivé souvent de pensant faire une vidéo. Bah en fait j'avais juste pris une seule photo et de devoir recommencer. Donc ça c'est un petit peu dommage. Je vous conseille vraiment moi de lancer le mode vidéo et de dire bon bah tant pis au montage j'effacerai les premières secondes. Mais je vérifie bien qu'il y a le point rouge avec le temps qui se décompte sur le tout petit écran avant de passer à l'action. Donc au niveau des accessoires fournis vous avez la connectique en USB type C et en lightning pour iPhone. L'étui fourni d'origine moi je suis pas très fan alors il est complètement robuste. Au niveau de la photo si vous comptez faire des photos avec clairement c'est digne d'un smartphone dans le millier de gamme. Même si vous avez des fonctions pro si vous le branchez sur le smartphone vous avez les fonctions pro pour régler les ISO, le temps d'ouverture ou des choses comme ça. Pour faire des photos un petit peu plus quali. Conclusion je suis assez séduit par le concept même si je reste sur ma faim sur la qualité vidéo en intérieur. Car c'est vraiment top mais trop bruité. Ça me dérangerait pas d'avoir un appareil deux fois plus gros qui approcherait les 250-300 grammes avec plus de performance. Donc j'espère que DJI va vraiment nous sortir un Osmo Pocket XL ou un Osmo Pocket Pro enfin vous l'appelez comme vous voulez. Vous prenez le capteur des drones Mavic de 1 pouce et vous le mettez sur un truc comme ça un tout petit peu plus gros avec une super batterie. Et puis avec tous les accessoires la perche, le module sans fil. Tout à l'heure je l'ai posé là-bas pour faire un second angle sur ma vidéo sur comment changer de banque. Ça c'est plutôt sympa ça suit la tête directement. Le suivi de tête est très précis dessus. On a vraiment le bras comme ça qui vous suit et ça c'est plutôt cool. Donc ça reste un excellent produit. Après si on a un smartphone haut de gamme et qu'on fait pas beaucoup de vidéos ça va pas apporter grand chose. Et si vous êtes un youtubeur qui ne jure que par le bokeh, le flou d'arrière-plan et choses comme ça, ça va pas non plus être fait pour vous. Donc c'est un bon accessoire intermédiaire pour filmer ou pour emmener une caméra ou des fois vous n'allez pas emmener tout simplement votre gros réflexe ou votre smartphone. Après pour le ski, l'export extrême ou en tout cas la trottinette qui roule dans les pavés et bien GoPro a encore sa supériorité sur l'Osmo Pocket qui vraiment ne supporte pas qu'on lui fasse des mouvements de ce style. C'était LandeGeek, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada